Surtout, le cœur, c'est l'aventure. J'ai toujours été à la recherche de l'aventure. Depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours voulu faire de l'aventure. Je pense qu'on est tous à la recherche de l'aventure. On est dans un monde où tout est assez aseptisé et du coup, on a besoin de s'évader. Moi, j'étais athlète de haut niveau pour ça parce que j'avais besoin d'aventure, de découvertes, d'aller à la recherche de moi-même, mais aussi du monde, des paysages, des gens extraordinaires. Aujourd'hui, c'est moi qui fixe les règles. Mais au départ, il y a un truc de liberté. Pour moi, les règles, elles enfreignent parfois la liberté individuelle ou collective. Je n'ai jamais été un bon étudiant, par exemple, et c'était la règle d'être un étudiant. Et réussir ses études, c'était une obligation. Et du coup, aujourd'hui, je suis content parce que je suis libre. En tous les cas, j'ai l'impression d'être libre. Et aujourd'hui, les règles, c'est la nature qui les fixe et elle sera toujours plus forte que moi. Donc, voilà. C'est assez simple, en fait. J'ai passé 120 jours l'année d'avant au Népal. Et j'ai décidé de traverser l'Himalaya par cette race la plus haute. On part de Kanchengjonga, troisième sommet du monde. Et on va jusqu'à Ilsa, qui est la frontière de l'autre côté. Donc, je longeais la Chine et j'allais de frontière indienne à frontière indienne. Et voilà, c'est évidemment des paysages extraordinaires. Une trace très, très dure qui n'est pas du tout faite pour un cycliste. Mais on m'avait presque interdit de le faire parce que, justement, c'est impossible. Que j'ai eu envie encore plus de le faire. Je n'ai pas de rêve facile, en fait. Et je ne sais pas s'il y a des rêves faciles. Quand j'étais petit, je voulais apprendre à voler. Je n'ai toujours pas réussi. Mais en tous les cas, j'ai été un petit peu plus haut. Et je me suis approché un peu des nuages. Moi-même. Je crois que la plus belle rencontre, c'était moi-même. Parce que je me suis rencontré tous les jours. Et j'ai souffert tous les jours. Et je suis allé chercher quelque chose en moi que je n'avais jamais encore rencontré. Et à chaque aventure, c'est la même chose. Sauf que là, j'avais l'impression que ça allait être beaucoup plus facile que ça. Et c'était très, très dur. Il y a toujours ça. Dans ma valise d'aventurier, il y a ça. Et je l'ai souvent sur moi. Quand j'ai des grands rendez-vous, c'est un cœur qui m'a été offert. Ça m'a protégé à d'autres moments de ma vie. Et quand je voyais les enfants à Katmandou, dans les bidonvilles, quand j'étais leur prof, ça pour eux, j'étais comme Superman pour eux. Parce que j'avais mon arme et j'étais indestructible. Et ils savaient exactement ce que ça voulait dire, ce cœur. Et sans cœur, sans ce que je suis, je n'aurais jamais réussi à traverser l'Himalaya. Donc voilà, ce que je ne quitte jamais dans ma valise. Merci. 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 Merci.